Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vais vous parler des dernières expositions que j'ai faites. Donc c'est l'exposition Le Grand Numéro de Chanel, donc une exposition sur les parfums, et l'exposition LV Dream, donc une exposition Vuitton sur les collaborations en fait qu'a fait la marque au cours des années. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas si mon contenu vous intéresse à vous abonner, à liker, à commenter, à parler de la chaîne autour de vous, etc. Merci beaucoup ! Alors on attaque avec l'exposition Chanel, donc Le Grand Numéro Chanel, donc c'est une exposition organisée par la partie parfumerie de Chanel. Donc elle se tenait au Grand Palais éphémère, parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais le Grand Palais à Paris est en rénovation. Alors je sais pas si c'est en vue des JO ou quoi, mais en tout cas c'est en rénovation. Et donc ils ont mis un Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars, donc face à la Tour Eiffel. C'est vraiment, enfin franchement de dehors, ça fait vraiment une structure... Bon on dirait pas que c'est un truc éphémère je trouve. Donc déjà bon le quartier est plutôt cool. L'exposition en fait se tenait du 15 décembre au 9 janvier, donc ça durait assez peu de temps. C'est vrai que c'était visiblement un peu pour Noël au final qu'ils ont fait ça. Donc moi j'y étais à la toute fin, puisque j'y étais la semaine du 9, quelques jours avant, le mardi. Alors déjà juste en termes d'organisation, donc les deux expos dont je vais vous parler c'est des expositions gratuites, mais il faut s'inscrire en fait. Il faut réserver un créneau, vous pouvez pas y aller comme ça. Non, il faut réserver le créneau, donc c'était assez compliqué d'avoir des places là pour l'expo Chanel. Pour l'expo Vuitton, elle dure beaucoup plus longtemps, donc j'en parlerai après, donc c'est un peu plus simple. Mais voilà, donc moi j'ai réussi à avoir une place le mardi. À la base je suis pas quelqu'un qui est trop expo et tout ça, c'est vrai que j'en fais très peu. En général moi ça me gaffe, enfin les musées en soi j'aime bien. Souvent ce que j'aime bien c'est les bâtiments, j'aime beaucoup l'architecture et tout ça. Mais après c'est vrai que, je sais pas, les tableaux, les machins, où il faut lire 20 minutes d'explication pour comprendre l'oeuvre et tout, moi en général ça me saoule. Mais bon là je me suis dit un truc Chanel, sur les parfums ça va plutôt être fun quoi. Donc j'y étais, alors déjà premier point, donc moi j'avais rendez-vous un mardi 14h30, donc déjà j'arrive une queue de l'enfer. Donc il y avait une file pour les gens qui avaient donc une réservation, et il y avait aussi une file pour les gens sans réservation, ce que c'était possible s'il restait, s'il y avait des possibilités en termes d'affluence et tout. Il laissait rentrer aussi des gens sans billet si vous voulez. Des gens savaient pas trop bien quel file était quel file, enfin c'était super mal fait, c'était pas bien délimité en fait, donc c'était le bordel déjà. Pas mal d'attentes pour rentrer, donc ça c'était quand même un peu chiant, sachant qu'on réserve un créneau, donc voilà, je trouve ça quand même toujours un peu dommage de devoir faire la queue, mais c'est comme ça. Donc voilà, une fois rentré, bon classique, on passe la sécurité et tout ça, il y avait un vestiaire, donc plutôt cool. Et on arrive, au final c'était organisé un peu ambiance cirque, donc en fait vous arrivez dans une espèce d'antichambre, et là vous avez quelqu'un en fait comme un peu une intro cirque, donc qui vous dit, voilà, bienvenue, le grand numéro Chanel, blablabla, enfin je sais plus exactement ce qu'il dit, mais voilà. Alors devenez artistes vous-mêmes, je vous en prie, laissez parler vos sens, entrez dans la danse, et sur la piste et qu'en musique, le spectacle commence ! C'est Paris, c'est Monsieur Lame, je vous en prie, merci beaucoup. Bonne visite à vous. Et ensuite vous rentrez, et ça fait donc un peu comme une piste de cirque, donc tout en arrondi avec au milieu un espèce de kiosque, et après sur les côtés en fait des énormes bouteilles de parfum, enfin comme des bouteilles de parfum blanc, et derrière chaque bouteille en fait une animation, donc l'expo elle est organisée autour de 5 parfums, Coco Mademoiselle, le numéro 5, Bleu de Chanel, donc un parfum homme, les exclusifs de Chanel, donc tous les parfums haute parfumerie, et Chance. Donc voilà, c'est les 5 animations, et donc ce qui était un peu chiant moi à mon sens, c'est que pour rentrer dans chaque animation, enfin parfum par parfum, il fallait refaire la queue en fait. Donc moi quand je suis arrivée, j'ai commencé par Chance, un peu au hasard, il n'y avait pas de queue, donc c'était cool, donc on rentre, et là en fait on arrive dans une première pièce, où vous avez en fait, comme un peu un salon de beauté, donc vous pouviez vous faire maquiller, tout ça, et il y avait tout un stand, parce que l'objectif c'est quand même de faire découvrir les parfums aux gens, les différentes déclinaisons des parfums, les différentes intensités, etc. Et donc vous aviez d'un côté ce stand de maquillage, bon moi j'avais pas envie de me faire maquiller ou quoi, donc j'ai pas fait la queue, enfin je sais pas combien de temps il fallait attendre pour se faire maquiller, et de l'autre côté en fait, vous aviez les différentes déclinaisons du parfum Chance, et donc en fait c'était un truc où vous passiez la main, et l'odeur venait à vous, enfin je sais pas, c'était un peu, moi au début je ne comprenais pas trop comment ça marchait, mais donc très jolie, et puis derrière il y avait des habits Chanel, enfin c'était vraiment très beau, enfin visuellement le truc était très très beau, après c'était plus, c'était pas vraiment une exposition, c'était plus une expérience je dirais, parce qu'il y avait pas vraiment, il y avait juste sur la partie numéro 5, que je vous détaillerai après, où c'était vraiment un peu comme une exposition, on va dire classique, mais sinon c'était pas vraiment une exposition, c'était plus, ouais un événement je dirais, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc voilà pour cette première salle, et ensuite vous passez dans une autre salle, où là c'était donc le parfum Chance, donc ils avaient mis ça sous le thème Casino, associé les idées, et donc on vous donnait des jetons, en fait on vous scannait votre ticket d'entrée, et on vous donnait je crois deux jetons, et après en fait vous aviez comme un Casino, donc vous aviez une espèce de table de roulette, une autre table qui faisait un peu genre blackjack, et donc vous pouviez jouer vos deux jetons, et si vous gagnez, donc par exemple la roulette, je sais pas moi j'ai misé sur les noirs, c'est les noirs qui ont gagné, donc ils m'ont pris mon premier jeton, et ils m'ont donné un autre jeton, et après en fait quand vous sortiez de ce stand, on vous donnait un petit cadeau, moi j'ai eu un petit miroir, et des échantillons de parfum, donc bon c'est plutôt sympa, voilà enfin c'est ludique on va dire, petit miroir comme ça tout simple, c'est les trucs en général qui donnent en cadeau, les trucs de parfumerie, j'ai aussi eu ça, un petit écusson à broder ou à coller, je sais pas trop, si vous perdiez tous vos jetons là au jeu, on vous donnait quand même un échantillon de parfum, à l'entrée j'ai oublié de dire, à l'entrée de l'exposition, on vous donnait ceci, et donc dedans en fait vous pouvez mettre vos échantillons, qu'on vous donne, parce que vu que le but comme je vous disais, c'est de découvrir les parfums, oui hop vous mettez les échantillons, parce que donc par exemple à Chance là, quand vous aviez le truc où vous fallait passer sa main, et vous aviez, vous pouviez sentir les différentes déclinaisons du parfum, après vous pouviez avoir comme à Sephora, vous savez le petit papier, où on vous fait sentir celui que vous avez préféré, un truc comme ça, et donc ça en fait vous pouviez mettre à l'intérieur, hop, voilà, moi là par exemple c'était Chance, bah donc Chance, et donc j'ai testé Autendre, vous voyez ça c'est encore, c'est très bon, ensuite moi j'ai été au parfum bleu de Chanel, alors là j'étais un peu mitigée au niveau de l'animation, en fait vous rentrez, donc là en plus déjà il y avait une queue de ouf, donc j'ai attendu pas mal de temps pour rentrer, déjà c'était un peu chiant, donc je rentre dans le truc, et en fait c'est donc vous rentrez par petit groupe en fait, en fait ils avaient fait une espèce de structure, comment dire, comme une espèce de ville un peu en 3D, comme une maquette en fait, et vous pouviez en fait appuyer sur des boutons, et ça allumait des lumières, donc un truc un peu interactif, bon c'était sympa, mais moi j'ai trouvé que ça avait pas trop de rapport avec le parfum, enfin c'était joli, mais bon voilà quoi, et ensuite vous aviez une espèce de barre à parfum, où on vous faisait découvrir, donc vous aviez des professionnels de Chanel, de la parfumerie, qui étaient là en fait, et qui vous renseignaient, donc il y avait trois déclinaisons différentes, du parfum bleu, selon l'intensité en fait, et selon les années de création, un peu comme des millésimes d'une certaine façon, et en fait on vous faisait découvrir les trois parfums, et donc vous disiez, enfin voilà, c'est vraiment le but, c'était vraiment de faire découvrir les parfums pour le coup, donc c'était plutôt sympa, l'ambiance un peu barre là, c'était joli et tout, c'était bien fait, mais voilà, ensuite j'ai voulu faire, donc les exclusifs, donc la haute parfumerie, pareil, il y avait encore de la queue, je suis restée super longtemps à cette expo, alors qu'à la base c'est une heure, je suis restée, je crois que je suis sortie à 17h du truc, super long, donc là les exclusifs en fait, vous rentiez, et vous aviez au mur des oeuvres d'art en fait, qui montaient, qui descendaient, enfin c'était assez, visuellement c'était très beau, et vous aviez en fait tout plein de stands, tout le long de la salle, vraiment c'était une grande salle, vous aviez tous les parfums exclusifs de Chanel, que vous pouvez sentir, donc par exemple il y avait beige, il y avait, enfin je ne sais plus mais il y en avait plein, donc je n'ai pas retenu, tous les noms, et vous aviez aussi une animation assez sympa, en fait vous aviez un psychologue du parfum, je ne savais pas que ça existait, qui vous faisait en fait par petits groupes, donc ça pareil, il fallait faire la queue pour pouvoir participer, qui vous posait en fait un certain questionnaire en fait, donc c'était un espèce de, comment dire, de quiz de personnalité on va dire, pour déterminer le parfum qui vous correspondait, par rapport à ça, ils appellent ça un expert en recommandations olfactives, voici on verra, ici, expert en recommandations olfactives, donc on vous posait des questions, par exemple, quel est votre caractère, et en réponse vous aviez, inoubliable, différent ou mauvais, et c'est très bon signe, la qualité que vous préférez chez un homme, son côté féminin, son côté exclusif, son caractère, il y avait six questions comme ça, et on vous demande également, votre fleur préférée, et derrière en fait, on vous dit, par rapport aux réponses que vous avez apportées, les traits de caractère, qui vous correspondent par rapport à ces réponses là, par rapport à l'expert, il faut répondre un peu spontanément, voilà, donc on est cinq, il y a cinq personnes en même temps, qui répondent aux questions, et donc il y a l'expert, et donc en fonction de vos réponses, ils estiment en fait un peu votre caractère, et à chaque trait de caractère, on va dire, il y a un parfum qui est associé, donc moi, on m'a attribué la spontanéité, c'est le parfum eau de colonne, le cœur, c'est le parfum 31 Cambon, et le naturel, c'est le parfum beige, j'ai beaucoup aimé le parfum beige, vraiment, il sentait ultra bon, parce que vous aviez, en fait, tout autour de la salle, vous aviez la possibilité, donc de les sentir, avec ce truc, toujours le truc, on passe la main, et également, vous aviez un autre bar à parfum, où là, vous pouviez aller demander, pour avoir, vous savez, le petit papier là, pour mettre là-dedans, moi, il y avait un monde de fou, donc je n'ai pas été pour mettre là-dedans, mais j'avais senti le parfum, donc voilà, et franchement, c'est vrai qu'il sent très bon, et j'ai pris un échantillon à la fin, à la boutique, vous pouvez aussi. Enfin, j'ai fait numéro 5 de Chanel, donc là, c'était vraiment un peu comme une expo, parce qu'on vous expliquait un peu la genèse du parfum, les ingrédients qui le composent, les différentes étapes de fabrication, tout ça, vous aviez une expo sur la création du parfum, et tout ça, donc très intéressant, vous aviez également, en fait, il vous montrait les parfums les plus concentrés, vraiment les plus chers, c'est pas l'eau de parfum, je crois que c'est encore plus concentré que l'eau de parfum, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y avait des dames, une dame qui montrait son savoir-faire, donc elle est employée chez Chanel, elles ne sont qu'une poignée, vraiment, à faire ce travail-là, il y a uniquement Chanel qui fait ça dans le monde entier, c'est en fait, vous savez, les parfums, ils sont scellés, normalement, enfin, quand vous avez votre parfum, il est scellé quand vous l'achetez, là, en fait, c'est scellé avec une petite bande de cire, avec un petit cachet en cire, c'est vraiment une technique très spécifique, c'est un nom, je suis désolée, je n'ai pas retenu, je suis arrivée, en fait, quand il y avait la démonstration, mais là, tout à la fin, donc je n'ai pas trop retenu, et donc ça, c'est vraiment un savoir-faire unique, et donc si vous achetez, donc ces petits parfums extraits, alors ceux-là, ce n'est pas ceux que vous pouvez acheter chez Sephora, c'est vraiment, je pense, il faut aller en boutique Chanel pour avoir ça, et ça doit coûter super cher, mais voilà, donc c'était hyper intéressant de voir le savoir-faire, un savoir-faire vraiment unique, un peu ancestral, on va dire, enfin, depuis la création du parfum et tout, donc c'était plutôt sympa, voilà, et ensuite, vous aviez une expo magnifique, en fait, avec toutes les pubs, en fait, tout plein de murs, avec toutes les pubs Chanel, toutes les affiches pour la pub numéro 5 Chanel, donc depuis le lancement du parfum, donc ça, c'était vraiment très beau, et également les robes iconiques des pubs télévisées Chanel, donc la robe, par exemple, de Vanessa Paradis, la pub des années 90, où elle est dans la cage, là, par exemple, et vous aviez en fond, en fait, donc, comment dire, une espèce d'estrade, donc les robes sur le côté, au milieu, les parfums, des bouteilles de parfum de différents tas disposés, très beau, vous aviez les pubs qui étaient diffusés, donc très très sympa, et j'ai également participé à une immersion un peu, comment dire, avec un casque de réalité virtuelle, donc ce qui vous permettait de voir, en fait, une espèce, un peu la conversation entre Chanel et la personne qui a créé le parfum, pour aboutir, donc, au numéro 5, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais numéro 5 de Chanel, il s'appelle comme ça, parce que, c'est le cinquième, la cinquième tentative de composition que lui a présenté le nez, en fait, c'était les prototypes, donc c'est le cinquième prototype, en fait, et donc, on voit, en fait, c'était un truc un peu interactif, donc, en réalité virtuelle, avec le casque, et donc, en fait, vous fallait toucher des objets pour déclencher, ah tiens, pourquoi elle n'a pas pris le numéro 3, et pourquoi elle n'a pas pris le numéro 4, et pourquoi elle a pris le numéro 5, donc, c'était assez rigolo à faire, je n'ai pas pu faire coco, mademoiselle, parce qu'il y avait trop de monde, et ça m'a saoulée, il y avait une queue de l'enfer, il était déjà 17h, je ne pouvais plus, donc, je n'ai pas fait cette expo-là, mais c'était assez sympa, mais j'ai trouvé, en fait, que ça manquait un peu de... déjà qu'il y avait trop de monde, ça m'a saoulée, clairement, je n'aime pas quand il y a beaucoup de monde, je trouve ça fatigant, bon, après, une expo à Paris, il y a du monde, enfin, c'est la base, mais voilà, mais là, je trouvais que c'était pas super bien organisé, en fait, donc, je n'aime pas trop, et à certaines animations, entre guillemets, genre le truc de bleu de Chanel, je trouvais ça un peu moyen, chance, c'était plus sympa, le truc Casino, mais après, au final, je trouve le plus intéressant, c'était vraiment le numéro 5, parce que là, il y avait vraiment aussi un peu de l'historique, de... alors, à la fois de la composition du parfum, mais aussi les pubs et tout, donc, je trouvais ça plus intéressant, sur les autres parfums, je trouvais que c'était un peu artificiel, bon, alors, le coup du psychologue du parfum, c'était très sympa, puis, il ne pouvait pas faire l'histoire, là, il y avait, je ne sais pas, il y avait toute une liste de parfums, ça, je ne vous ai pas montré, voilà, l'historique des 18 parfums, mais, c'est vrai que sur Champs, et sur Bleu, j'ai trouvé que c'était sympatoche, mais pas ouf, et j'étais contente de ne pas avoir payé l'expo, on va dire, mais c'était divertissant, mais voilà, et bon, après, je ne sais pas, je n'ai pas fait Coco Mademoiselle, donc peut-être que celui-là était sympa, je ne sais pas, et donc, évidemment, unboxing, donc, en fait, à la fin de l'expo, tout le monde repart avec le tote bag, il l'offre, et vous avez également, un, une affiche, en fait, de l'exposition, je ne l'ai même pas ouverte, le grand numéro Chanel, voilà, donc ça, tout le monde l'a, c'est assez sympa, je trouve que, sur une expo gratuite, comme ça, qui donne, qui donne un petit goodies à tout le monde, je trouve ça vraiment cool, surtout qu'on a déjà eu un petit goodies au truc chance, donc, pour le coup, ça c'est plutôt sympa, et donc, évidemment, vous me connaissez, j'ai craqué, donc j'ai acheté deux trucs, alors, c'est des trucs utiles, mais hors de prix, parce que c'était du Chanel, déjà, voilà, la beauté du packaging, j'adore, des choses que je n'avais pas, donc, en soi, c'est utile, vous avez la boîte, le grand numéro Chanel, et c'est tout simplement, c'est deux jeux de cartes, deux jeux de 54 cartes, tout simple, voilà, je n'avais pas de jeux de cartes, enfin, je vais bientôt déménager, on avait des jeux de cartes, mais ce n'était pas à moi, donc je ne repars pas avec les jeux de cartes, donc, voilà, je me dis, tant qu'avoir un jeu de cartes, autant avoir un Chanel, je ne joue pas très souvent en cartes, mais ce n'est jamais, et l'autre, c'est aussi un jeu de cartes, parce que, je n'avais pas non plus, parce que, il y avait une boutique, forcément, vous voyez, j'ai acheté des trucs, et donc, là, pareil, c'est un jeu de cartes aussi, mais là, c'est un jeu de tarot, je ne sais pas pourquoi, ils ont mis un petit papier de soie dessus, ça ne sert à rien, donc, c'est juste, c'est un jeu de cartes, tout basique, et il y a, il doit y avoir le numéro 5, qui est spécifique, voilà, mais sinon, c'est un jeu de cartes, alors, ça fait les deux trucs, je ne sais pas, ça m'a coûté 80 balles, je crois, pour deux jeux de cartes, ça fera joli en déco, sur la table, non, voilà, enfin, j'étais contente d'acheter ça, ça ne sert à rien, comme je disais dans ma vidéo, la semaine dernière, parfaitement inutile, mais totalement indispensable, alors, on enchaîne avec l'autre exposition, donc là, je l'ai faite, il y a deux jours, pour le coup, donc, c'est l'exposition, LV Dream, de Vuitton, elle dure du 15 décembre, donc, de l'année dernière, jusqu'au 15 novembre 2023, donc, ça dure longtemps, donc, c'est vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, donc, ça se passe dans les locaux Vuitton, qui sont rue Dupont-Neuf, face à la Samaritaine, si vous connaissez Paris, donc, vraiment plein centre de Paris, juste à côté du métro Châtelet-Léal, donc, très pratique pour y aller, c'est vraiment très sympa, c'est une exposition, en fait, sur les différentes collaborations, qui ont été faites, entre la maison Vuitton, et différents artistes, donc, voilà, en fait, ça retrace ça, c'est très intéressant, enfin, visuellement, c'est ultra beau, je vais pas, donc, voilà, je vais vous montrer des images, de l'exposition, je vais pas détailler, tout ça, mais en plus, donc, j'y étais à 11h, donc, 11h, c'est le premier horaire, c'est l'heure d'ouverture, en fait, de l'expo, mais donc, ça fait qu'on est nombreux à être là à 11h, enfin, bon, après, c'est bien, parce qu'il n'y a pas les gens, de l'heure d'avant ou quoi, mais donc, moi, en fait, je voulais un peu échapper à la foule, entre guillemets, donc, j'ai été assez vite, et donc, en soi, j'ai trouvé l'expo, petite, parce que vu que j'étais un peu vite au début, eh ben, voilà, j'ai pas forcément trop lu les trucs, vous savez, j'aime pas trop lire les explications, générales, ça me gave assez vite, c'était vraiment plaisir des yeux, voir les différents sacs, avec les collabs, il y avait aussi du prêt-à-porter, tout ça, donc, les collections, voilà, Muratami, Kusama, enfin, vraiment toutes les collections qu'il y a eu, de, surtout ces dernières, on va dire, 20-30 ans, quoi, donc, non, c'était vraiment sympa, mais petit, vraiment, j'ai fait le tour vraiment très très vite, voilà, ça permet à Vuitton de mettre en avant son savoir-faire, évidemment, si vous avez des mâles, vous avez des choses vraiment historiques, magnifiques, parce que vous avez à la fois les collaborations, mais aussi les pièces un peu, donc, là, les collaborations récentes, quand je vous dis les 30 dernières années, ça va être avec des artistes, donc, des grandes collections, tout ça, sur plusieurs pièces, mais il y avait aussi les collections, enfin, comment dire, il y avait aussi les collaborations historiques, avec des professionnels, ou avec des personnalités de l'époque, qui avaient un besoin spécifique, et donc, ils ont besoin d'une malle spécifique, pour leurs besoins à eux, ou d'un, j'en sais pas moi, d'un petit secrétaire, enfin, d'une fabrication un peu unique pour eux, et donc, là, ils présentent ce type de pièces, donc, c'est vraiment super intéressant, ça permet à Vuitton de mettre en avant, donc, à la fois son savoir-faire, son originalité, le côté aussi artistique, et le côté créatif. Dans les mêmes locaux que cette exposition, qui est donc vraiment un bâtiment Vuitton, comme je le disais, vous avez également une boutique, une chocolaterie, et une pâtisserie, où vous pouvez vous installer pour déguster votre gâteau, et donc, ça, en fait, pour accéder à cette partie-là, vous n'avez pas besoin de faire l'exposition, vous pouvez y aller à tout moment, là, jusqu'au 15 novembre, c'est entrée libre, il n'y a pas de soucis, donc, c'est, donc, au niveau de la boutique, on est vraiment sur une boutique, c'est assez grand, donc, il y a pas mal de pièces, vous avez de la maroquinerie, il y a même, il y a les dernières collections, donc, moi, j'y étais, j'y étais jeudi, je sais plus s'il y avait des pièces, là, parce qu'il y a la collection Kusama qui vient de sortir, je crois pas qu'il y avait, mais il y avait quand même, au niveau des couleurs, il y avait quand même des pièces qui sont vraiment très récentes, qui étaient présentées, vous avez, je sais pas, il y a des lunettes de soleil, par exemple, c'est très large, en fait, vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de livres, tous les livres de voyages de Vuitton, par exemple, qui sont présentés, vous avez aussi les pièces maison, je sais pas, des plaides, des coussins, de la déco, enfin, vraiment, c'est très large, et donc, vous avez aussi la fameuse chocolaterie, donc, des pièces en forme de chocolat Vuitton, et la pâtisserie, donc, je vous montre au niveau de la pâtisserie, donc, moi, je me suis pris un petit gâteau, donc, c'était l'entremet vanille, j'ai demandé, en fait, conseil à la serveuse, que j'ai hésité, enfin, tout avait l'air bon, en fait, donc, là, vous avez les prix et tout ça, bon, c'est hors de prix, c'est absolument hors de prix, mais c'est vraiment très très bon, c'est, le pâtissier, c'est Maxime Frédéric, qui est donc, chef pâtissier de l'hôtel Chevalbin, donc, c'est l'hôtel qui est dans le même bâtiment que la Samaritaine, donc, juste en face, et donc, c'est un palace, tout ça, donc, il travaille également dans un restaurant étoilé, enfin, bon, c'est de la très haute gastronomie, donc, c'est ce qui explique les prix, et ce qui est, enfin, ce qui explique les prix, c'est donc le prestige, donc, de ce pâtissier, mais également le lieu où vous êtes, et puis, c'est customisé Vuitton, donc, voilà, mais moi, je trouve ça vaut le coup, voilà, j'étais assise, j'étais face au pont neuf, sur ma petite table, les tables sont magnifiques, c'est en pierre de lave, enfin, c'est un, juste le mobilier est dingue, voilà, vous passez un bon moment, je me suis pris un chocolat chouette, mon gâteau, j'en ai eu pour 36 balles, mais voilà, j'étais contente, c'était vraiment cool, c'est, moi, je vous conseille vraiment, si vous avez les moyens, et si vous avez, voilà, une petite heure, une petite heure à tuer à Paris, vraiment, c'est hyper sympa, puis derrière, vous allez faire votre shopping à la Samaritaine, franchement, c'est cool quoi, et donc, la fameuse chocolaterie, donc, évidemment, j'ai craqué, obligé, donc, j'ai acheté plusieurs trucs, alors, sachant que je viens de me mettre au régime, voilà, mais je me suis dit, j'aurais droit de manger, genre, qu'un par jour, à chaque fois, pendant mon régime, donc, le packaging, donc, c'est vraiment comme le packaging classique de Vuitton, et vous avez, donc, cette petite étiquette, avec le partenariat, et également, le ruban qui est spécifique, donc, ça, donc, là, en fait, vous avez écrit le descriptif de ce qu'il y a dans la boîte, et donc, ce sont des guimauves en forme de Vivienne, donc, l'emblème, l'emblème de Vuitton, voilà, ça a l'air trop bon, donc, je vous donne une idée des goûts, enfin, hop, je vous remets dans le bon sens, alors, guimauve vanille enrobé chocolat noir, par exemple, guimauve vanille en jetouré de chocolat au lait, voilà, enfin, c'est ça qui change, ça a l'air trop bon, ensuite, je me suis pris la pâte à tartiner, tac, juste, le pot est trop beau, et puis, je crois, on en avait plus, bientôt la chandeleur, toujours besoin de pâte à tartiner, de mémoire, au niveau des prix, les guimauves, donc, il y a 6 guimauves, je crois, c'était 18 euros, ou un truc comme ça, alors, ouais, c'est assez cher, je ne vais pas acheter des chocolats chez Louis Vuitton toutes les semaines, on ne pourra pas, la pâte à tartiner, pareil, elle devait être à 16 euros, un truc comme ça, donc, ensuite, ceci, hop, hop, donc, la fleur comme ça, donc là, c'est 4 chocolats, donc, vous avez du jean du jas, sarrazin, caramel, vanille, bleu de la réunion, jean du jas noiselle, jean du jas cacahuète, et jean du jas pistache, ça a l'air trop bon, à la base, moi, je voulais les petits, il y avait d'autres petites bouchées en chocolat, mais il ne l'avait pas, en fait, bon à savoir si vous y allez, si vous voulez aller à la chocolaterie, en fait, il y avait beaucoup de pièces de la chocolaterie qui n'étaient pas disponibles, parce qu'il était, il était autour de midi, en fait, il y avait pas mal de pièces, il fallait attendre l'après-midi, par exemple, ils ont des biscuits un peu en forme de mâle, un peu vuiton, donc des biscuits avec du chocolat dessus, ça, c'était, il fallait revenir à 14h, les chocolats là que je voulais, pareil, il fallait revenir à 14h, donc si jamais, allez-y, plutôt l'après-midi, quoi, et dernière petite pièce, celle-là, en vrai, je l'ai déjà, hop, donc c'est la petite barre comme ça, c'est à l'envers, voilà, donc il y avait les autres monogrammes, là, il y en a deux qui ont été mangés, et donc ça, c'est trop bon, en fait, c'est du chocolat, un peu du biscuit, genre de ganache, je sais pas, un peu de chocolat là, très très bon, donc voilà, donc si vous aimez le chocolat, si vous aimez le vuiton, moi je trouve foncé vraiment, en fait, j'adorais l'expérience, il y a à la fois la boutique qui est vraiment grande, je crois que je l'ai pas dit, mais la boutique à Chanel, il y avait quelques pièces, il y avait des livres, il y avait les jeux de cartes, un jeu d'échecs, c'est vraiment des trucs super chers, et des parfums, mais j'ai trouvé que c'était petit, et je pensais qu'il y allait avoir plus de goodies, un peu, des petites pièces, un peu cool, et bof en fait, pas vraiment, donc ça c'était un peu décevant, alors que là, il n'y avait pas spécialement du goodies, ce qui m'a un peu déçue à Vuitton, c'est qu'il n'y avait pas par exemple de catalogue de l'expo, autant à Chanel, j'avais pas spécialement envie d'avoir le catalogue, les parfums, j'aime bien, mais voilà, c'est quand même, ma passion, c'est plutôt les sacs à main quoi, donc à Vuitton, j'aurais bien aimé qu'il y ait une brochure, ou même si c'était payant, je l'aurais peut-être acheté selon le prix, mais il n'y avait pas ça de disponible, ils n'ont pas fait en fait de catalogue un peu de l'expo, je trouve ça un peu dommage, mais bon voilà, après je pense que voilà, si on a les livres de la maison, un peu sur, ils ont plusieurs, ils ont beaucoup de livres Vuitton sur leur savoir-faire et tout ça, je pense que c'est un peu équivalent, mais c'est des livres énormes, et des trucs qui coûtent vraiment très très chers, les beaux livres, les Assouline et tout, qui coûtent une blinde, donc voilà, mais là, ça aurait été sympa, mais bon, tant pis quoi. Donc voilà pour ces deux expositions, si vous les avez également faites, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez trouvé ça intéressant ou pas, si vous avez testé la fameuse pâtisserie Vuitton, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt, ciao !